Alors la reconnaissance est à la base de la coopération. Il ne s'agit pas simplement de mobiliser les personnes, on peut le faire avec de l'argent en les payant, on peut les faire en obligeant à faire quelque chose, mais dans la coopération au contraire on va les encourager à s'impliquer, à choisir eux-mêmes de s'impliquer et non on ne parle pas d'impliquer quelqu'un mais de s'impliquer et ça doit être leur propre choix et pour ça et bien la reconnaissance est un des éléments qui facilite énormément l'implication. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va parler de l'estime et du prestige comme deux facettes de la reconnaissance. Allez, je vais vous dire, j'ai triché un tout petit peu puisque je vais triturer un tout petit peu le dictionnaire mais pas tant que ça puisque la distinction je vais faire entre l'estime et le prestige comme deux formes de reconnaissance sont pas exactement la définition dictionnaire mais très proche quand même malgré tout et va nous permettre de penser un élément clé pour faciliter l'implication des personnes en évitant un certain nombre de problèmes. Alors d'abord que ceci est que la reconnaissance ? La reconnaissance est donnée par une personne, le leader, l'animateur qui va donner la reconnaissance à qui ? Et bien à la personne qui doit faire quelque chose de bien donc en général au faillot, c'est à dire à la personne qui est visible parce qu'il fait des choses bien et le petit gars qui fait des trucs super bien et bien on l'a peut-être raté. Deuxième problème de la reconnaissance, on a le principe de Peter, c'est imaginez que vous avez bien travaillé, vous êtes sous 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 chef et bien je vous nomme sous sous chef et puis vous travaillez bien de nouveau allez je vous met sous chef puis là vous y arrivez pas, vous y arrivez pas alors ben voilà vous restez bloqué là et vous restez à bloquer à votre niveau d'incompétence et donc Peter nous explique que une société, une entreprise à maturité c'est une entreprise où tout le monde est arrivé à son niveau d'incompétence. Et puis le troisième problème du prestige donné par quelqu'un c'est que souvent et bien il est difficile de le retirer. J'ai discuté avec un élu municipal qui disait voilà on est embêté parce qu'on est en train de donner le nom d'une rue à une personne mais cette personne-là elle est encore vivante alors quand elle est morte bon c'est ce qu'elle a fait mais quand elle est vivante elle peut encore péter les plombs et faire d'autres choses un peu étonnantes et donc comment on va le retirer c'est pas si facile que ça. Alors l'estime et bien va être légèrement différent. Plutôt que d'être donné par une personne il va être donné par le plus grand nombre par le groupe lui-même de façon à donner et retirer assez facilement et donc le rôle du de l'animateur du groupe va changer fondamentalement. D'abord l'avantage c'est qu'il est difficile de tromper tout le monde c'est à dire que vous pouvez peut-être quelqu'un qui va trouver que telle personne qu'on voyait pas du tout faisait un truc génial et va commencer à en parler aux autres et donc l'estime va se propager plutôt que de rester simplement cantonné comme le prestige que peut donner la personne l'animateur. Et donc voilà et puis si quelqu'un par contre présente des belles choses et finalement fait pas grand chose et bien il y aura toujours quelques personnes pour en parler pour le dire et puis ça va se propager et donc finalement petit à petit comme ça on peut se tromper mais on se trompe nettement moins que quand on a une seule personne. Gros avantage de l'estime aussi c'est que imaginez vous donner votre estime à quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment bien dans la communauté et puis cette personne du coup elle a les chevilles qui enfle et puis voilà elle s'y croit et ben c'est pas grave vous lui retirez votre estime et donc c'est quelque chose de facile à mettre à donner à recevoir donc c'est un système de régulation extrêmement utile. Et puis finalement qu'est ce qu'on va faire avec cette cette estime parce que bon voilà d'accord mais ça va permettre la confiance c'est à dire que si jamais vous avez l'estime pour moi et bien peut-être que quand je vais vous proposer quelque chose et donner un coup de main peut-être que si moi je suis en difficulté vous allez m'aider bref grâce à l'estime on va créer de la confiance on va créer aussi du lien et donc on va pouvoir transformer l'estime en plein de choses très très intéressantes. Alors pour que notre système de reconnaissance au sein du groupe fonctionne plutôt sur un mode d'estime avec moins de difficulté que sur un mode de prestige eh bien on va avoir besoin de petites choses. Tout d'abord ce n'est pas à l'animateur ou à la personne la plus légitime de donner de la reconnaissance le rôle des personnes légitimes etc c'est de faire circuler l'information de manière à ce que chacun puisse donner son estime naturellement parce que je suis le groupe je suis peut-être pas très très actif mais je dis ah bah tiens à tel c'est sympa ce qu'il fait vraiment je trouve ça intéressant et donc le rôle n'est plus de donner de la reconnaissance mais de faciliter le mécanisme de reconnaissance sous forme d'estime. Alors à vous de jouer pour dites moi comment vous allez faciliter les mécanismes d'estime au sein de votre groupe plutôt que de donner des bons points de prestige et donc pour voir comment mieux permettre à tous de savoir ce qui se passe et donc de pouvoir donner à chacun ses propres possibilités de faire les choses à partir du moment où on a une circulation d'informations. Donc vous voyez que la circulation d'informations a plein d'avantages mais un des avantages eh bien c'est de faciliter les mécanismes d'estime. Donc dites moi ci-dessous comment vous faites pour vos mécanismes d'estime comment quelles sont les idées que vous allez tester si vous n'avez pas encore fait et en attendant eh bien vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne, liker, commenter bien sûr en dessous. On peut se retrouver aussi à partir de cette semaine au forum des usages coopératifs de Brest qui démarre dès demain mardi et puis rendez vous sinon pour les prochains trucs d'animation qui cette fois sera à la rentrée. Donc bonnes vacances à tous et rendez vous pour certains donc physiquement au forum des usages de Brest et sinon pour nous tous eh bien rendez vous à la rentrée pour des nouveaux trucs d'animation et en attendant eh bien comme d'habitude vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et à très bientôt encore une fois bonnes vacances. C'est ça. Sous-titrage MFP.